Bonjour, je m'appelle Nick Rommel et j'appartiens au service de maintenance préventive de Caterpillar. J'aimerais vous donner quelques conseils et idées pour vos chenilles et votre train de roulement. Ce que nous avons ici est un D6R. Chaque fois que nous regardons le train de roulement, nous devons examiner la poulie de tension arrière et toutes les pièces d'assemblage. Nous devons nous assurer qu'il n'y a pas de fuite d'huile au niveau des joints. Nous devons examiner les plaques de guidage des chenilles qui se trouvent en bas. Nous devons également prêter attention à cette huile de chenille et comme vous pouvez le voir, celles-ci sont légèrement recourbées vers l'arrière. Cela signifie que cette huile vient heurter cette protection arrière. Cela peut se produire suite à l'utilisation de la machine sur un talus, de la roche ou éventuellement des matériaux meubles. Mais il faut réellement garder un œil dessus parce qu'on ne peut pas attendre que cela affecte cette grosse structure métallique et nous oblige à la découper et à en ressouder une nouvelle. Plus avant, nous devons toujours examiner le châssis lui-même pour vérifier qu'il n'y a aucune fissure, en particulier autour de la zone du longeron. Il faut s'assurer qu'il n'y a aucune fissure du longeron ni des soudures qui se trouvent dans cette zone. Ensuite, nous devons inspecter les segments de barbotin. Ces segments de barbotin sont probablement usés à 40-50%, il sera bientôt temps de les remplacer. Mais à part les segments, une autre chose que nous devons examiner sont les boulons. Nous devons nous assurer que tous les boulons sont serrés et en place. En même temps que nous examinons les segments de barbotin, nous devons également regarder le bord d'usure des maillons eux-mêmes. Vous pouvez voir qu'ils sont légèrement incurvés. Ces chenilles commencent à être relativement usées. Je peux aussi passer ma main en haut et sentir la bague en même temps. On s'apercevra toujours qu'il y a davantage d'usure sur le côté entraîné de la bague que sur l'autre côté. En avançant le long du châssis, nous devons encore une fois vérifier qu'il n'y a pas de fissure sur le longeron de chenille. Nous devons examiner ce galet de soutien, non seulement pour déterminer l'usure de celui-ci, mais également pour vérifier qu'il est dans la bonne position. En l'occurrence, je peux sentir que ce galet de soutien n'est pas tout à fait à sa place. Il est en fait légèrement décalé dans ce sens. Il faut veiller à ce que le galet de soutien soit centré pour que la chenille reste toujours droite, maximisant ainsi la durée de vie du train de roulement. Pendant que nous sommes ici, nous allons examiner tous les galets qui se trouvent en bas, le long du châssis. Il s'agit d'une machine à châssis rigide et nous devons d'abord nous assurer qu'il n'y a aucune fuite d'huile. Nous devons examiner ces galets et évaluer leur usure. Nous devons également nous assurer que tous les boulons sont en place. Lorsque nous arrivons vers l'avant de la machine, nous avons à nouveau des guides de chenille à l'avant de la poulie de tension. Nous devons les examiner et vérifier leur usure. Nous devons également inspecter cette poulie de tension. Cette poulie de tension est probablement à environ 40% de sa plage d'usure. Nous pouvons déduire cela non seulement de la hauteur de la nervure centrale de la poulie de tension, mais également de l'épaisseur, ici, sur le bord. Si nous continuons à utiliser cette poulie de tension, nous arriverons à un stade où elle ne sera plus réparable. Et il faudra alors acheter d'autres pièces. Cette poulie de tension peut être examinée et soudée par votre concessionnaire 4 local. En ce qui concerne les tuiles, nous devons regarder non seulement la hauteur du crampon, mais également le bord d'attaque et le bord de fuite. Comme vous pouvez le voir, ce bord de fuite est relativement crénelé. Si on roule sur un sol rocailleux, des pierres pourraient commencer à se coincer sous ce bord de fuite crénelé. Cela pourrait tordre ou casser la tuile. Et cela génère aussi des contraintes inutiles sur notre train de roulement. Un dernier conseil, si vous le pouvez, utilisez cette machine pendant environ une heure, puis passez le dos de votre main sur chacun des axes d'articulation des chenilles. Cela vous permettra de savoir si vous avez une articulation qui surchauffe. Et si vous avez une articulation qui surchauffe, cela signifie qu'il ne reste plus de lubrifiant dans cette chenille scellée et lubrifiée. Bien que chaque articulation soit autonome, cela constitue une bonne indication de l'usure de cette chenille. Et elle a alors besoin d'une attention immédiate. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre concessionnaire 4 local. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... ... ... Sous-titrage FR ?